La famille, c'est sacré, comme pour Dieu. J'ai fait si suant avec ma sœur, je suis passé de séminariste à exorciste. J'en étais jaloux. J'étais persuadé que mes parents l'aimaient plus que moi. Pour me venger, je rentrais dans sa chambre. J'enversais tous ses niveaux. Je faisais table râche sur son secrétaire, comme pour l'effacer de ma vie. Il paraît même, d'après l'appareil de ma sœur, que j'aurais pu l'étouffer avec sa tortue. Dieu, pourquoi m'as-tu trahi ? Elle ne pouvait pas mourir. C'était une sainte. Elle était immortelle. Je me souviens, comme si c'était hier. Je me rappelle bien le visage de ma grand-mère. Une Anglaise qui a vécu toute son enfance en Amérique. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. Quand j'y repense, quel vide. Il me manque terriblement. Je pense souvent à eux. Je sais qu'ils m'accompagnent dans mon quotidien, mais j'ai envie de les embrasser. De les serrer si fort contre mon cœur à étouffer. En leur disant, simplement, merci. Un autre jour, je vais chez mes amis. Il y avait un gamin qui fait du karaté chez lui. Alors moi, je lève ma jambe pour lui montrer ce que je sais faire. Je me prenais pour vous suivre. Je me suis fêlé plusieurs côtes. Depuis, les copains m'appellent Côte Fêlé. Sous-titrage ST' 501